un petit tanuki donc en fait c'est un peu un animal pas légendaire mais un peu folklorique voilà vous avez pu remarquer qu'il a un gros ventre il a toujours une bouteille de saké puis quelque chose qu'on ne peut pas louper ici un gros paquet donc voilà c'est marrant d'après le wiki c'est symbole de prospérité voilà c'est bon et c'est enfin c'est un animal véridique qui existe mais un peu transformé dans les comptes un autre truc que je viens de comprendre aussi quand on était près du château d'osaka il y avait un gros 1800 yens en fait c'est le prix du parking donc 1800 yens je pense que là marqué 24 heures donc ça fait du 9 euros non ça me parait bizarre quand même si peut-être du coup c'est abordable le grand bâtiment qu'on voit devant là je pensais au début que c'était la gare mais en fait c'est qu'à tv donc je pense que c'est quand ça y est mais je sais pas si vous vous rendez compte de là mais c'est immense c'est ça m'a fait penser au siège de tfa à paris mais en aller cinq fois plus gros et je suis gentil donc voilà bon bah c'était pas la gare toujours en à la recherche de la gare mais je pense que je suis pas trop loin donc voilà le truc que je viens de filmer ça me fait penser à un bâtiment place d'italie qui s'appelle enfin l'italie 2 le centre commercial l'italie 2 qui a été réalisé par kenzo tangé je sais pas si je le prononce bien c'est un architecte japonais assez connu qui a fait justement les bâtiments enfin en tout cas une partie des bâtiments d'italie 2 à paris voilà ça ressemble fortement à ce qu'il fait alors peut-être que c'est pas du tout ça mais bon ça serait marrant si ça l'était bon bah en fait je me suis foiré enfin comment dire ça ça c'est très joli aussi là pas de dégoût avec le château d'ozaka donc voilà je me suis trompé j'ai confondu la gare d'umeda avec un point d'intérêt que j'avais marqué sur gps mais bon c'est pas grave je sais pas ce que c'est ce que j'ai marqué sans savoir ce que c'était mais ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller vu qu'on n'est pas loin et puis après on bifurquera sur la gare d'umeda comme ça ça sera vu et là c'est une petite ruelle c'est vachement top je sais pas où je suis tombé donc je sais à peu près où c'est sur le sur le gps pour ceux que ça peut intéresser s'ils veulent savoir où c'est c'est vraiment des petites maisons j'ai plus beaucoup de batterie en plus je vais pouvoir vous filmer ça enfin en entier je veux dire des bouteilles d'eau alignées le quartier est vraiment à bas des fois comme quoi quand on se perd c'est la meilleure façon de découvrir le gps c'est bien mais là je suis vraiment content de de m'être trompé c'est super regardez ça j'ai l'impression d'être David Mintra de Japon qui es tu David si tu regardes ça spéciale dédicace en plus je l'ai comme copain sur facebook je suis vachement content vivement l'épisode 8 on l'attend et comme il fait du teasing avec avec ses épisodes il nous fait languir il y a encore un qu'on peut rajouter dans la liste avec Olivier Jappe enfin je vais rester encore un peu dans le quartier David Mintra j'ai particulièrement aimé son épisode sur le mont Fuji où il rencontre des japonaises et où il chante le gros le il leur fait chanter le un groupe de de pop j-pop non électropop japonais Parfume Perfume c'est assez marrant ouh la batterie baisse sensiblement bon là j'en profite quand même je vous fais partager parce que là c'est vraiment super bon pour ceux qui qui voudront savoir où c'est n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je pourrais vous dire en gros peut-être même que je pourrais vous donner les coordonnées GPS on me suit avec les tongs en bois je ne sais plus comment ça s'appelle il paraît que ça enfin les gros modèles peuvent valoir 200 euros quand même extra bon j'arrête là c'est plus trop trop intéressant donc voilà voilà on va passer vers la station voilà on vient de retrouver un autre super endroit c'est super beau un autre super endroit ma batterie m'a lâché mais heureusement que le téléphone marche ça aurait été con de ça aurait été bête de ne pas voir ça par contre au niveau GPS je n'ai pas du tout le serre c'est vachement sympa c'est vachement sympa c'est vachement sympa un autre immeuble à référence et voilà et voilà bon pour retrouver l'endroit précédemment filmé la référence c'est le Hotel Live Max donc c'est un peu derrière c'est un tout petit quartier et voilà vous avez ces bâtiments pour opérer ça vaut vraiment le coup c'est tout petit c'est tout mignon voilà voilà la gare je ne sais pas comment j'ai fait pour la louper mais bon voilà le dernier pour finir la journée il y a une surprise un peu plus loin je pense que vous le voyez déjà d'ici je ne sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est on va le découvrir ensemble peut être l'ambassade on ne sait pas ah bah non c'est un hôtel carte blanche c'est un hôtel c'est un hôtel c'est un hôtel c'est un hôtel